Depuis le 2 septembre dernier, le ministre des Transports, Amadou Kone, est le nouveau maire de la commune de Boaké. Il a été officiellement installé avec son conseil municipal le samedi 14 octobre 2023 au cours d'une cérémonie organisée au boulevard du Carnaval de Boaké. C'était en présence du ministre Ali Koulibaly, grand chancelier de l'Ordre national et de plusieurs membres du gouvernement sortant, des épouses du premier ministre Patrick Hachi, Seydou Diara et Amadou Gonkoulibaly, ainsi que des autres invités de marque au nombre de 400. La passation des charges entre l'équipe sortante et l'équipe entrente s'est effectuée par le grand chancelier de l'Ordre national avec la remise des parchemins des sept adjoints au maire qui se sont engagés à travers les chartes d'engagement Ambition Boaké 2023-2028. En ma qualité d'adjoints au maire de la commune de Boaké, je m'engage à servir la collectivité avec intégrité, transparence et dévouement. Je reconnais l'importance de mon rôle dans la gestion de la municipalité et je m'efforcerai de remplir mes fonctions de manière responsable en tenant compte des besoins et des aspirations de nos concitoyens. Le nouveau maire, dans sa prise de parole, a décliné ses objectifs immédiats qui sont entre autres la mise en place d'une assemblée citoyenne de 100 membres. Nous sommes persuadés que très rapidement, nous allons accélérer le développement de cette région. Nous allons consolider la paix et la stabilité dans cette région en nous appuyant sur toutes les valeurs que regorge cette région, cette belle région de Boaké, mais en particulier le département de Boaké. Et que cette ville cosmopolite, nous la maintenions. Et le premier engagement que nous avons pris, c'est de faire en sorte que Boaké, demain, une séricité avec plusieurs peuples qui vivent en harmonie. Boaké nouveau est un programme qui s'appuie sur la notion de solidarité, d'amour du prochain. Boaké nouveau repose essentiellement sur des piliers parmi lesquels je voudrais citer la mise en place d'une assemblée citoyenne, le 100 membres. Au cours de cette cérémonie, Amadou Kone et son épouse ont été intronisés dans la pure tradition baoulée. Troisième fois, on va applaudir. Ainsi, le chef du canton Fafouenana Ngo Rankofi de leur conférait le pouvoir traditionnel de commander les autres chefs baoulés dans la région du Boaké. Ainsi donc, son épouse a été faite reine.